Bonjour à vous les béliers, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant la période du 1er au 15 octobre 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder ensemble pour commencer avec le petit oracle des animaux de pouvoir pour commencer le tirage. Donc je rappelle que c'est une guidance très très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire pour avoir plus d'informations. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Vous avez les liens dans la barre d'infos de la vidéo. Allez c'est parti pour vous les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, donc du 1er au 15 octobre. Pour les béliers, ok. Vous avez la chouette. Ma petite voix intérieure me permet de sonder ma sagesse personnelle. J'écoute ce que mon intuition me chuchote à l'oreille. Alors, la chouette, évidemment, c'est symbolique, mais elle représente la sagesse. Elle représente la connaissance, la connaissance de soi surtout, mais dans tout ce qu'il y a aussi de plus spirituel, dans tout ce qu'il y a de plus intuitif. Vous savez, parfois, c'est vraiment la sagesse. La sagesse, oui, vraiment la conscience aussi. Il y a tout un, voilà, c'est tout un ensemble comme ça d'intuition, de conscience, d'écoute de soi, de savoir entendre finalement des messages très sages, très bienveillants. Voilà, la plupart du temps. Donc là, voilà, faites attention à ce que votre intuition vous chuchote parce qu'il pourrait y avoir effectivement peut-être des prises de décision, des directions que vous allez prendre ou je ne sais pas moi, des choses qui vont, qui peuvent se présenter à vous où vous allez pouvoir sonder votre sagesse. Vous allez pouvoir être à l'écoute de votre intuition peut-être un peu plus que d'habitude. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit ? On va regarder avec le tarot psychique pour vous, les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, donc du 1er au 15 octobre, prisonnier de la peur. Ok, d'accord, bon. Alors, cette carte-là vous parle effectivement d'une sensation d'être impuissant, d'être enfermé dans quelque chose qui n'est pas confortable. Alors, ici, on vous rappelle que c'est votre vision, c'est vous qui ressentez ça ou c'est vous qui visualisez ça. Vous vous dites, ah non, mais là, je n'y arriverai pas, je ne trouve pas de solution, je ne trouve pas de réponse, je tourne en rond dans une situation qui ne me convient pas. Voilà, du coup, ça génère des peurs, ça peut générer de la frustration. Ce n'est pas franchement confortable. Donc là, on vous dit qu'il va falloir essayer d'apaiser votre mental par rapport à cette situation qui vous semble être compliquée. Peut-être que vous avez l'impression d'être dans une impasse, dans quelque chose qui est difficile, où vous ne voyez pas vraiment, vous ne savez pas comment vous en sortir. Là, on vous dit, faites appel à votre sagesse intérieure. Essayez de voir les choses avec un regard plus spirituel, un regard plus détaché de la situation, pour essayer d'apaiser les peurs et le mental. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Alors, on vous parle de votre chakra du plexus solaire. Le plexus solaire, c'est tout ce qui se trouve au niveau de l'estomac, du système digestif, par exemple. Alors, peut-être que pour certains, vous avez des difficultés à digérer, vous êtes anxieux. Lorsqu'on est anxieux, on a l'estomac noué, par exemple. On peut avoir des brûlures d'estomac, on peut avoir des complications au niveau digestif. Donc, ça résulte effectivement d'une situation qui génère des peurs et des angoisses. Quelque chose qui vous angoisse, quelque chose qui vous stresse. Donc là, on vous dit de faire un peu plus attention peut-être à, effectivement, votre plexus solaire, qui est lié, effectivement, à ce système digestif, mais qui est lié aussi à la perte de confiance en vous. Si vous perdez confiance en vous, si vous perdez estime de vous-même, si vous n'êtes plus du tout dans ces énergies positives que le plexus apporte, c'est-à-dire l'envie, la joie de vivre, l'envie, en tout cas, d'être dans une énergie dynamique, de vouloir montrer votre créativité, de vouloir, en tout cas, vous épanouir, eh bien là, voilà, il y a quelque chose à, peut-être, à revoir, il y a quelque chose à prendre en considération par rapport à tout ça. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Allez, on va regarder ici, avec l'oracle, le rêve du chaman, donc, pour vous, les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, du 1er au 15 octobre, pour les énergies béliers, l'ange déchu, perte de conscience, ok, bon, il y a bien quelque chose qui vous perturbe, on vous parle d'une situation qui vous perturbe, de quelque chose qui, voilà, vous vous sentez un peu perdu, ou en tout cas, vous avez eu une période un peu compliquée, difficile, ces derniers temps, et là, on vous dit qu'effectivement, il va y avoir, si vous voulez, un besoin de vous reconnecter à votre sagesse, un besoin de vous reconnecter à votre part intuitive, à votre spiritualité, c'est ce qui va vous aider, à mon avis, à sortir d'une situation qui, qui, au niveau, ben, au niveau de vos émotions, du stress, ça peut être assez intense, pour certains d'entre vous, voilà, le sentiment d'être perdu, c'est exactement ça. C'est comme si, là, vous avez perdu soit vos repères, ou, voilà, il y a quelque chose où vous vous sentez déconnecté, peut-être aussi, de votre part intuitive, et vous vous sentez un peu perdu, parce que, émotionnellement, ou, en tout cas, au niveau du stress, ou du mental, voilà, vous n'arrivez plus à gérer, peut-être, vos émotions, parce qu'il peut y avoir de la fatigue, il peut y avoir, voilà, tout un tas de problèmes. Ok, bon. Pour vous, les béliers, on va regarder un message de l'oracle de l'esprit animal, donc, du 1er au 15 octobre, pour les béliers. L'esprit de la guêpe, parfois, la vie nous pique au vide. Bon, ben, c'est pas évident, hein, vous n'avez pas des choses, des cartes très évidentes, hein, pour vous, les béliers. On voit bien qu'il y a des choses qui bousculent, il y a des choses qui font mal, qui piquent, vous vous sentez peut-être perdu, parce que, du coup, ben, soit vous avez vécu quelque chose qui vous a mis dans une situation d'échec, ou, en tout cas, vous avez l'impression d'être prisonnier d'une situation. Là, on vous dit, connectez-vous vraiment à votre sagesse intérieure, parce que vous avez... Vous allez comprendre le pourquoi du comment, et vous allez trouver certainement les réponses que vous attendez, ou les solutions que vous attendez. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Vous avez l'esprit de la panthère, qui vous invite à revendiquer votre propre pouvoir. Donc là, en fait, ce qui est en train de se passer, c'est que votre pouvoir, vous l'avez peut-être confié dans les mains de quelqu'un d'autre, sans vous en rendre compte, évidemment. Soit parce qu'évidemment, vous avez... Vous êtes... Comment je pourrais dire ça ? Vous êtes peut-être engagé dans quelque chose avec beaucoup de cœur, avec toute votre âme, parfois, on dit. On s'est engagé dans un projet, dans un, je ne sais pas, moi, dans un contrat. Vous avez tout donné, vous avez été le meilleur, vous avez fait le meilleur de tout ce que vous avez pu donner. Et au final, la personne ou ce qu'il y a en face ne répond pas du tout à ce que vous attendez. Vous voyez ? Donc là, il peut y avoir un sentiment d'échec, de déception, quelque chose d'assez difficile à gérer. Et du coup, là, vous vous sentez totalement perdu puisque vous avez perdu aussi, quelque part, votre propre pouvoir de décision. Quelque part, vous avez perdu le contrôle de la situation. Voilà. Donc, c'est un petit peu ça. Et là, ce qu'on vous dit, c'est que, ben oui, mais vous vivez ça peut-être pour que vous puissiez, vous aussi, reprendre votre propre pouvoir, reprendre un petit peu confiance en vous, pour pouvoir réussir à reprendre un petit peu le taureau par les cornes. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Du côté de votre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres. Hop ! Oula ! Ok. Bon. Alors, vous avez quand même la carte des ressources et le recul, on a vu ici. Alors, les ressources, ça peut concerner, effectivement, le domaine matériel, financier. Donc, là aussi, peut-être que pour certains, vous vous retrouvez dans une situation compliquée à ce niveau-là, effectivement. Donc, il va y avoir beaucoup d'échanges, beaucoup de discussions, beaucoup de... En tout cas, de... Ouais. D'avoir envie, en tout cas, de trouver des réponses et des solutions par rapport à vos ressources, de sortir de quelque chose d'un peu difficile. Ok. Ou compliqué. Alors, on va regarder avec le tarot Histoire de sorcière pour vous, les béliers. Ah, c'est un bélier, l'une en bélier. Alors, on vous parle du rapport au temps avec la set de Pentacles. On vous invite à la patience. On vous invite aussi à continuer, quelque part, à fournir des efforts pour pouvoir récolter. Cette carte-là parle de récolte, mais pas tout de suite. On est dans une récolte programmée pour après. Donc, on vous invite à prendre, quelque part, à... Ouais. à continuer, à observer, en tout cas, toutes ces choses qui vont finir par fleurir. Donc, pour certains, vous cherchez, en tout cas, à préparer le terrain pour la suite par rapport à vos ressources. Oh ! L'as de coupe. L'as de coupe vous parle d'un nouveau départ émotionnel, mais aussi d'une... Quelque part de... Ouais, pour moi, j'ai vraiment cette sensation comme si vous aviez quelque chose qui vous tient à cœur. Là, on est sur le chakra du cœur, on est sur les coupes, sur les émotions, sur les choses qui vous... Voilà, qui génèrent des émotions. Donc, ça peut être un projet sur du long terme, quelque chose que vous projetez pour après, pour plus tard, par rapport à des ressources. Peut-être que vous anticipez, vous mettez de l'argent de côté, justement, pour un projet qui vous tient à cœur pour la suite. Il y a vraiment quelque chose comme ça que... Voilà, que vous cherchez, en tout cas, à préserver. Vous cherchez à... Voilà. Et on a ce diable-là qui vous tient. Le diable qui vous tient, c'est une pression, en fait. C'est comme si vous vous sentiez impuissant, vous vous sentez contraint ou contrainte dans une situation. Il y a de la dépendance. Vous avez l'impression de dépendre de quelqu'un ou de quelque chose. Alors là, pour moi, on parle vraiment d'argent, donc ça peut être un travail alimentaire. C'est quelque chose qui ne vous épanouit pas. On voit bien qu'il y a vraiment... Voilà. Vous, ce que vous voulez, c'est vraiment sortir d'un... Pouvoir vous libérer, en fait, d'une situation où vous ne vous sentez pas à votre place, où vous vous sentez contrainte ou contraint, emprisonné, emprisonnier d'une situation. Et là, du coup, voilà, vous vous dites, ben oui, mais moi, j'aimerais pouvoir, je ne sais pas, moi, peut-être que pour certains, vous nourrissez un projet, vous rêverez, je ne sais pas, moi, de vous mettre à votre compte. Mais vous vous dites, je n'ai pas suffisamment d'argent. Là, tout de suite, c'est risqué. J'ai peur de ne pas y arriver. Donc, du coup, vous êtes piégés dans une situation où, ben oui, mais il faut travailler pour avoir des ressources, mais en même temps, il faut des ressources pour pouvoir vivre. Mais en même temps, ben, je n'arrive pas à mettre des sous de côté parce que moi, ce que je veux, c'est ça. Voyez ? Donc, vous vous sentez peut-être un petit peu perdu par rapport à ce que vous dicte votre cœur et ce que vous dicte vos peurs. Vous voyez, entre les deux, c'est compliqué. Et du coup, vous vous sentez peut-être piégés dans une situation. Bon. Ce qui est intéressant ici, c'est que ça bouge, il y a du mouvement durant cette période puisqu'on a le chevalier d'épée qui est là pour justement démêler le vrai du faux pour en tout cas chercher les réponses qu'il a besoin d'avoir. Là, on est réagi au vif. Donc, pour certains d'entre vous, vous pourrez faire preuve un peu d'impulsivité durant cette période parce que vous vous rendez compte qu'il y a de la manipulation, vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose qui vous empêche d'être totalement épanoui, qui vous empêche peut-être d'accéder à vos ressources. Vous vous sentez peut-être coincé dans une situation et du coup, vous pouvez réagir de manière un peu impulsive. Voilà. Le chevalier d'épée, c'est une énergie où vous allez chercher des réponses, vous allez chercher des explications peut-être aussi pour certains d'entre vous pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe là, qu'est-ce que c'est, pourquoi est-ce que je ne me sens pas libre de mes mouvements. Surtout en lien avec vos ressources. Donc, ouais. Donc là, on vous dit que si la vie vous pique au vif, si vous vous sentez peut-être manipulé ou je ne sais pas, qu'il y a quelque chose qui ne vous paraît pas clair, on vous invite à faire preuve de calme et de sagesse, c'est-à-dire à essayer de voir les choses avec discernement et de peut-être ne pas trop céder à la tentation justement de l'impulsivité. Parce que là, vous voyez, le pendu vous pousse à réfléchir, à stopper net peut-être vos projets. Peut-être que vous allez apprendre une nouvelle qui va peut-être vous déplaire par rapport à ce que vous projetiez pour que vous puissiez voir les choses d'une autre façon. Voilà. Là, on vous dit que ce qui vous arrive ou ce qui peut vous arriver durant cette période, c'est vraiment pour que vous puissiez voir les choses différemment. Ce n'est pas pour vous mettre des bâtons dans les roues, ce n'est pas pour vous rendre malheureux, c'est juste parce que vous avez besoin de comprendre quelque chose, vous avez besoin surtout de vous reconnecter à votre voix intérieure qui a la réponse, qui peut vous permettre de changer d'état d'esprit. Parce que là, il y a vraiment un sentiment de... j'ai vraiment le sentiment que vous vous êtes abattu par quelque chose, comme si le projet que vous nourrissez, d'un seul coup, vous vous rendez compte que soit ce n'est pas possible ou soit, je ne sais pas, c'est retardé, repoussé, ça tombe à l'eau, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Voilà. Donc, voyez comment ça résonne, mais là, c'est compliqué. Donc, c'est surtout en rapport avec le matériel, le financier, ça peut être ça qui peut bloquer vos énergies, dans votre projet surtout. Et ça, ça peut être très compliqué à gérer sur le plan émotionnel. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? C'est comme si vous avez l'impression de subir une situation, ça ne vient pas de vous, ça vient de l'extérieur et du coup, bon, ça vous bloque un petit peu dans vos... Voilà, dans ce que vous aimeriez faire et du coup, c'est très compliqué à gérer. Mais, on vous dit que vous allez... Voilà, votre intuition, cette sagesse-là, vous allez pouvoir écouter cette voix intérieure qui va vous permettre effectivement de sortir de ça. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ? Sur le plan relationnel et sentimental, pour vous les béliers, vous avez le nouveau cycle et la créativité. Alors, créativité, ce sont les idées, les projets, les... Voilà, comment est-ce que vous voyez les choses, comment vous percevez les choses. On parle ici d'un nouveau cycle, donc d'un nouveau départ, peut-être, sur le plan relationnel. Voilà, donc peut-être en lien avec, je ne sais pas, une nouvelle vie, un nouveau projet, quelque chose comme ça qui, en tout cas, qui stimule votre créativité. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit ? Relationnel, sentimental pour les béliers, le 1er au 15 octobre. Ah, bon, il y a bien quelque chose de nouveau. En tout cas, vous avez, alors, soit parce qu'il y a vraiment des nouvelles relations dans votre paysage, ça peut être des nouvelles amitiés, des nouvelles rencontres, ou en tout cas, peut-être, voilà, quelque chose de très agréable. On a le page de couple, donc on est vraiment sur un nouveau départ émotionnel, mais quelque chose de très romantique. On idéalise un petit peu les choses. Le page de couple, c'est la rêverie, c'est l'imaginaire, c'est lorsqu'on est plongé dans une relation, par exemple, qui vous porte, voilà, qui vous donne envie de rêver. Voilà, ça peut être ça. Vous avez, en tout cas, l'esprit romantique. Oula, la 10 d'épée. Ok, donc ça, c'est une énergie qui n'est pas facile, c'est une carte qui n'est pas évidente, qui n'est pas forcément simple et facile, parce que là, on voit bien qu'il y a quelque chose qui est entravé. C'est comme si ce nouveau départ émotionnel, c'est-à-dire votre envie de rêver, votre envie de créer, on voit bien la créativité, ça peut être aussi un projet qui vous tient à cœur, mais qui est en lien aussi avec vos relations. Voilà, vous avez envie de rêver, vous avez envie de vous projeter dans quelque chose de très, très beau. Eh bien là, bim, la 10 d'épée, c'est comme si, ben non, c'est stoppé net ou en tout cas, il y a quelque chose qui vous bloque. Ça peut être en lien, évidemment, avec ce roi de bâton, avec la capacité que vous avez d'agir ou non, le fait ici de vouloir prendre des initiatives, de faire des choses, mais vous vous sentez bloqué par l'extérieur. Pour moi, on est vraiment sur, il y a encore une difficulté qui vient vous mettre à terre. Vous voyez, il y a une épée, deux épées, trois épées. Bon là, on arrive à la 10e épée où là, vous êtes par terre et vous ne pouvez plus bouger. C'est comme s'il y a quelque chose qui vous bloquait net dans votre créativité, dans vos projets, dans vos envies, dans vos relations aussi. Ça plombe la situation et du coup, c'est quelque chose qui peut vous sembler être difficile à gérer, surtout sur le plan du mental, sur le plan émotionnel aussi. Bon, alors, on vous invite vraiment à vous concentrer peut-être sur l'énergie du page de coupe qui va vous aider aussi à vous reconnecter à quelque chose de plus léger, à votre côté très rêveur, très intuitif, voilà, qui va vous permettre peut-être effectivement de prendre du recul par rapport à ce que vous vivez et surtout d'essayer de relativiser et de ne pas paniquer parce que je sens qu'il peut y avoir de la panique ici. Ok, ben voilà, on a le monde. Bon, il y a l'idée de réussir à surmonter une difficulté. Pour moi, le monde parle vraiment d'un accomplissement, d'un sentiment en tout cas d'avoir accompli quelque chose et de pouvoir en tout cas réussir à faire ce qu'il faut. Donc, le roi de bâton, c'est vraiment votre capacité à prendre les choses en main, à reprendre votre pouvoir, on l'a vu tout à l'heure, à reprendre le contrôle, reprendre votre pouvoir, surtout dans vos actions, dans ce que vous voulez faire, ce que vous voulez dire, ce que vous voulez montrer aussi et surmonter quelque chose qui a été difficile en tout cas pour vous et là, vous vous sentez prêt et prête à aborder un nouveau cycle, un nouveau départ. Voilà. Donc là, on met un terme à quelque chose qui a été difficile mais pour que vous puissiez reprendre votre pouvoir personnel. Et là, oui, il y a vraiment un sentiment de fierté. Donc, sur le plan relationnel, il y a vraiment quelque chose d'extrêmement positif qui ressort de tout ça. C'est que vous allez décider peut-être de tourner la page de quelque chose qui a été difficile et compliqué et de vous concentrer sur le nouveau, le renouveau, soit de nouvelles relations, soit un nouvel environnement ou quelque chose qui fait que, voilà, vous entretenez quelque chose de tout nouveau, vous découvrez, voilà, votre monde relationnel ou peut-être un nouvel environnement comme je le dis pour certains. ça peut être ça parce que vous repartez sur une page blanche et voilà, on laisse en tout cas la 10 d'épée au placard. Tout le passé reste derrière. Moi, pour moi, j'ai vraiment la sensation, les béliers, que durant cette période, le plus difficile, c'est de ne pas céder à la peur, de ne pas céder à la panique, de reprendre votre propre pouvoir de décision, votre propre pouvoir d'initiative pour pouvoir simplement dépasser d'éventuelles difficultés ou des choses qui bloquent. Voilà, vous avez peut-être cru énormément en un projet, en une situation qui peut être retardée, repoussée, voire annulée et du coup, ça peut être un peu compliqué pour vous mais cette situation, elle vous pousse en même temps à plonger dans votre force intérieure, dans vos ressources pour pouvoir justement surmonter ça avec sagesse et avec intelligence. Donc, courage les béliers, voilà, ne vous laissez pas abattre, les choses vont finir par s'arranger de toute façon, ce n'est pas, voilà, ce n'est que temporaire, ce n'est que passager, mais c'est pour vous permettre de mieux vous retrouver par la suite. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit avec le tarot des anges gardiens pour vous les béliers, ascendant bélier et l'une en bélier du 1er au 15 octobre. Ah, satisfaction du travail accompli, donc c'est la carte du monde, donc effectivement, vous allez réussir à sortir de quelque chose d'un peu difficile. Voici venu l'heure du bilan, vous avez réalisé un beau travail et vous éprouvez à juste raison de la joie, de la satisfaction et de la fierté. Vous avez su profiter des messages divins. Bientôt, vous commencerez un nouveau voyage, mais pour le moment, accordez-vous une pause. Vos rêves sont devenus réalité, savourez ce moment. Pouf, eh ben dis donc, on vous dit ici, surtout ne baissez pas les bras. Après une période difficile et compliquée, quelque chose qui vous a peut-être coupé l'herbe sous le pied, voilà, vous ne vous y attendiez pas, eh bien là, ça y est, vous réussissez à mettre un terme à cette période difficile parce que vous avez compris le pourquoi du comment et puis surtout parce que vous avez retrouvé confiance en vous, vous avez retrouvé votre pouvoir personnel. Donc, c'est pour ça qu'il y a un nouveau départ là, il y a un nouveau cycle qui arrive, mais en attendant, on vous invite à profiter de ce moment de plénitude. donc profitez bien de, voilà, le fait d'avoir réussi à sortir d'une situation compliquée et difficile ici, peut-être par rapport à vos ressources aussi, soufflez un petit peu, reposez-vous et puis engagez-vous sur des nouveaux projets. Voilà les béliers. J'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.